Marou, elle se lance toute seule, elle n'hésite pas. Et alors, une question sexo, c'est parti Alexandra. Question de Lucie, elle a 19 ans, elle est toute jeune. Elle vient d'Agen et elle nous dit « Mon copain veut toujours que l'on s'embrasse avec la langue. Est-ce que c'est obligé ? » Lucie, on est obligé de rien. Oui, on est obligé de rien, on fait ce qu'on veut. Vous connaissez la chanson, non ? Chacun fait, 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 si, ne fait, fait, fait. Mais évidemment dans le respect de chacun en matière de sexualité. On est bloqués la langue sur la langue. Non, mais après, il y avait ce qu'on appelait sortir à la française. On mettait la langue et sortir à l'anglaise, on mettait pas la langue. On mettait la clé. Non, on mettait rien. Non, mais elle est intéressante la question de Lucie. Tout à fait. Parce que Lucie, vous avez 19 ans. Et c'est vrai que ce que j'entends souvent des jeunes filles, c'est comme un sentiment d'obligation de devoir tout pratiquer pour être heureuse dans sa sexualité, pour être épanouie, pour être libérée, ou en tout cas avoir cette étiquette de libérée. Et en fait, j'insiste, c'est vraiment pas ça, le bon chemin. Le bon chemin, c'est d'être en écho avec soi-même, de suivre ses désirs et de pouvoir dire non quand on n'en a pas envie. Maintenant, on peut se mettre 30 secondes à la place de votre compagnon, Lucie, et se demander, tiens, pourquoi est-ce qu'il insiste autant ? Et c'est vrai qu'à travers les baisers, en fait, on va envoyer énormément de messages. Par exemple, un petit bisou sur le front, ça va être de la tendresse, un message de tendresse. Un petit smack, c'est vite filé, se faire un petit kiss avant de hop, aller au travail, par exemple, ou aller à l'école. Et par contre, un bisou langoureux avec la langue, là, le message va être beaucoup plus profond, en fait, dans tous les sens du terme, si je puis dire. Et donc là, on se donne corps et âme, c'est la volonté de vouloir se donner corps et âme. Cette jeune fille a 19 ans, mais je pense qu'il y a des couples qui nous regardent et qui se disent, mais moi, je n'embrasse plus de cette manière-là depuis longtemps. Tout à fait. Et d'ailleurs, Lucie, ça fait peut-être un petit temps qu'elle est là avec son compagnie. Et effectivement, quand il n'y a plus de baiser avec la langue, ça peut être un des signaux, mais ce n'est pas systématique, mais un des signaux qui peut montrer qu'on a son désir qui commence à diminuer. Mais au début, on est collé par la bouche, on est d'accord. Au début d'une histoire. En fait, on a l'impression que le baiser avec la langue est quelque chose d'universel, alors que pas du tout. En fonction du pays d'où l'on vient, on peut être plus enclin à le faire ou voir trouver ça dégoûtant. Mais après, effectivement, Lucie, vous pouvez vous demander, mais tiens, pourquoi est-ce que ça m'arrête ? Est-ce que c'est effectivement votre désir qui diminue ? Est-ce que c'est de façon globale ? Est-ce que c'est parce que vous avez l'impression qu'il s'y prend mal ? Parce qu'à ce moment-là, vous pouvez lui en parler, lui montrer ce que vous aimez. Est-ce que c'est parce qu'il a mauvaise haleine ? Exactement, ça peut être aussi concret que ça. Donc, est-ce que c'est généralisé par rapport à lui, par rapport à votre désir sexuel ? Ou est-ce que c'est plus circonstanciel ? C'est que parfois, il veut le faire à un moment qui ne vous convient pas. Donc, de nouveau, j'ai envie d'insister sur l'importance de communiquer et de pouvoir dire les choses à son compagnon pour s'améliorer. C'est vrai qu'un baiser, un vrai baiser, c'est très intime et c'est très engageant. Et c'est peut-être l'acte le plus engageant. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les péripathéticiennes disent « Moi, je n'embrasse pas. » Allez, merci beaucoup d'avoir répondu à cette question. Merci à vous. À la question de Lucie. Embrassez-vous !